Bonjour Fabrice, ça va ? Bonjour William. Alors, comment ça s'appelle ? Alors, on va réaliser des oeufs. C'est rien, c'est rien. C'est juste le décor. C'est rien. Ils sont tombés là-bas, ça va ? Tout va bien. Non, non, non. Non, il ne faut pas monter sur l'échelle, évidemment. On va réaliser, William, des oeufs mollets frits avec une crème butternut. La difficulté, William, mollets, donc coulant à l'intérieur. Frits, donc croustillants à l'extérieur. Non. Sincèrement, on dit que c'est facile à faire, c'est vrai, mais il y a un peu de technique quand même. Si on le réussit, vraiment, William, on sera bon parce que c'est un peu compliqué. Ah non, on sera bon, vous, vous serez bon ? Non, non, là, c'est un travail d'équipe. Là, c'est un travail à quatre mains apparemment. Donc, pour... Voilà, on va faire un quatre mains. Donc, du coup, la présentation des ingrédients. Ici, nous avons un peu de potiron, du sel, du piment d'Espelette, de l'huile d'olive, de l'ail, des oeufs. À côté, ça, c'est la crème de sésame. Ça s'appelle le tahini. Tu sais que ça ? C'est une crème de sésame. On réalise le houmous avec. C'est l'ingrédient principal du houmous. Allez, on commence à mettre les doigts partout. Un peu de beurre, de la farine, des oeufs encore, un peu de chapure. On est OK ? Première étape, je vais vous montrer comment faire une crème, on va dire presque une sauce de potiron en un clin d'œil. C'est vrai ? Je vous fais confiance, déjà. On y va, regardez. Donc là, je l'ai épluché avant parce que, franchement, c'est un peu long. Ah, ça, c'est pénible. Donc là, on va simplement le tailler en gros quartiers, comme ça. Ici, je le mets dans une plaque. Là. En fait, c'est la base de notre préparation. Donc, les oeufs, ils vont être là-dessus et ils vont vraiment couler sur cette préparation. Donc, ici, je vais mettre en assaisonnement le sel, le piment d'Espelette. On y va. Mais il arrive que dans certaines recettes, vous ne mettez pas de piment d'Espelette. Pas vraiment. J'ai eu beaucoup de difficultés. Vous avez remarqué, je ne vais pas te croire. Non, mais c'est le piment d'Espelette. Vous faites une tarte au citron, oui, piment d'Espelette. Un baba au rhum, piment d'Espelette. Un peu d'huile. Et là, petite astuce, je mets de l'ail, mais en chemise, comme ça, dessus. Il va rôtir et je vais récupérer l'intérieur après. On part au four. Allez, le four magique, 160 degrés, 40 minutes. Là, c'est en train de cuire. Et regardez le résultat. Ici, le citron, il est cuit. On va le mettre sous la... Là. Vous pouvez voir, la caméra d'en haut. Celle qui est là-haut, merci. C'est mieux de le mettre au four que de le faire cuire à la vapeur. À l'eau, en fait, on va avoir un peu plus de liquide. Là, on va avoir une texture un peu plus ferme, comme une sauce. Du coup, regardez. Là, on va se mettre ici. Les gousses d'ail qui ont rôti. Regardez ça. Donc, bien confié. Regardez ça. Voilà, ça, c'est comme ça. Moi, je les mangerais comme ça, direct. Et là, il n'y a plus le goût de l'ail trop fort. Il y a vraiment juste la douceur de l'ail. Pour lier tout ça, on met notre crème de sésame, dont je parlais tout à l'heure. La crème de sésame, on l'a fait ou on la trouve déjà ? Ça, il faut l'acheter tout prêt. Maintenant, on en trouve partout. De quelle ? Oui. Crème de sésame. Tous les épiceries, supermarchés, maintenant, on en trouve. Ici, petite astuce à la maison, quand on fait une purée comme ça. Moi, je fais un beurre noisette, c'est-à-dire un beurre qui est cuit. Et ça va ramener beaucoup plus de goût à vos préparations. Et comment on le cuit ? On prend du beurre, on le met sur une poêle, on le laisse cuire, il va changer de couleur. Donc, il prend la couleur noisette. Un peu marron. On l'arrête à ce moment-là. Et là, c'est gourmand. On ne va pas se mentir, là, c'est canard. On y va. On ajoute le beurre. Non, vous voulez dire que c'est gourmand. C'est gras. C'est gras, du coup, cette préparation. Il l'avait oublié. Ah, j'ai oublié. Gourmand, ça nous sauve de tout. Gourmand, ça sauve de tout. C'est bête, ça. Comment ça s'appelle ? Ça s'appelle gras. Voilà. On y va. C'est comme G, mais c'est pour gras. Et maintenant, on nique sa préparation. Et là, j'obtiens une sauce instantanée. Mais ça n'a pas besoin d'être liquide comme un velouté. Enfin, c'est le niveau d'avant, quoi. Oui, oui, voilà, exactement. Moi, je trouve que ça manque un peu de beurre. Je suis d'accord. Là, comme je disais, il ne faut pas faire de la prise de sang après, mais sinon, c'est très bon. Et regardez, hop là, c'est terminé. Je ne montais pas, c'est rapide. Ça sent déjà très, très bon. Tu vois ? Je peux mettre mon petit doigt ? Oui, attendez, oui. Ah, ça, c'est bon. C'est pas mal, hein ? Pour moi, c'est bon, là. Le gras, c'est la vie. Le gras, c'est la vie. Et après ? Après, maintenant, on va réaliser. Donc, ici, j'ai des oeufs mollets. Attention, est-ce que vous connaissez la cuisson des oeufs ? 3 minutes, c'est l'oeuf à la coque. 6 minutes, oeuf mollet. Mollet. 9 minutes, oeuf dur. Les oeufs durs. Vous savez ça, William ? Je l'ai su. Donc, du coup, on va les écaler. C'est bien, il me le rappelle. C'était juste... Est-ce que vous voulez m'aider à écaler les oeufs ? Allez-y, donc on le tape doucement. Il est fragile, là. Et on va venir ici récupérer la coquille et on va céder de l'eau. Pourquoi ? Parce qu'avec l'eau, c'est plus facile à éplucher ? Ah ouais, sans eau, c'est quasiment impossible. Surtout quand ils sont mollets. Durs, ça va, mais mollets, c'est compliqué. Bon, apparemment, vous faites sans eau, vous. Hop, là, voilà. Bon, du coup, moi, j'en ai déjà préparé un ici. On va le paner. En plus, tu te fais engueuler quand tu fais ça. On va le paner. On va le ? Le paner. Donc, paner, très simple. C'est toujours pareil. C'est d'abord, on commence par de la farine. Ensuite, des oeufs. Ensuite, de la chapure. Donc, regardez la technique. Je prends ici. La farine, en fait, c'est pour faire adhérer les jaunes. Ici. Là, je trempe dans les jaunes. Ici, je trempe dans la chapure. Tout va bien ? Ouh là ! Il est très bien. Il est très, très bien. Non, tout va presque bien. Dans l'eau, il n'y aurait pas eu de problème. Qu'est-ce que j'en fais ? Mettez sur le côté, on ne va pas l'utiliser. Oui, mais William, c'est vrai, il est un peu moche, là. Non, il est moche, mais il est entier. Il est vraiment moche. Vous avez mangé la moitié du panneuf. Allez, on dirait qu'il est tombé. Allez, hop, on met ça là. Et on n'en parle plus. Le mal que je me suis donné. Là, il faut terminer. Alors, regardez. On va passer à la cuisson. Attention, William, j'ai peur. L'huile est à 180 degrés. Attention, William, pour ne pas la... Et là, regardez. Hop, là, la magie. Là, la difficulté, c'est à peu près une minute. Parce que l'intérêt, c'est vraiment que qu'il soit coloré, mais qu'il reste fondant à l'intérieur. Hop, je balance l'autre. Hop, hop. Ça, c'est génial. Je voulais surveiller, William, pendant ce temps-là, on va passer au dressage. Je surveille. Regardez, vous le regardez. Si je n'ai rien à toucher, tout va aller bien. Voilà, voilà. Hop, l'assiette. Non, pas les doigts dedans. Non, mais c'est de l'huile chaude, mais ne mettez pas les doigts dedans. Regardez, hop. Je mets un fond de crème. Ici. À côté de ça, on va commencer. Je rajoute du sésame pour le côté croquant. Ici. On va rajouter... Tout va bien, là ? Je ne sais pas. C'est vrai, on vous mette, William, mais vraiment. Mais là, dites, qu'est-ce que je peux faire ? Il ne faut pas que ça crame, quoi. Ah, il ne faut pas que ça crame ? On rajoute un tout petit peu de cerfeuille. Regardez. Hop, hop, hop. Et là, je pense qu'on va être pas mal. Vous êtes garé en double fil ou quoi ? Là, il y a du boulot. Là, il y a du boulot, celle-ci. Il est pressé. Regardez. Là, on commence à être pas mal. La coloration arrive. Vous avez encore une bonne minute devant vous. On va être pile poil. On va même le chauffer encore plus. Alors, la petite technique quand on fait des fritures, c'est très important de préparer un papier absorbant à côté. Parce qu'en fait, je vais enlever le gras. Il y en a quand même pas mal et un peu à l'intérieur, là aussi. Je vais enlever le gras de ma friture et surtout, ça va le rendre beaucoup plus croustillant. Et c'est à ce moment-là que j'assaisonne. Parce que si je mets du sel et que je laisse refroidir, par exemple, des frites qui ont frit, le sel, il va rebondir dessus. Il ne va pas adhérer. Il faut saler juste après la cuisson. Et là, du coup, ça va coller. Une astuce aujourd'hui. Regardez. C'est magnifique. C'est pas mal. Sublime, oui. Ça, ici, je me brûle. Là, maintenant, un tout petit peu de sel au dernier moment. Et on va passer à la fin de la préparation. On n'oublie pas celui-ci. On va laisser encore un peu lui. Regardez. Hop, hop, hop. Et William, c'est maintenant l'heure de vérité. Pourquoi ? Ça coule à l'intérieur. Il faut qu'il soit coulant à l'intérieur. C'est ça, tout le... Ben oui. Il n'y a aucune raison qu'il ne le soit pas. Oh, waouh ! Hop là, lui, on ne va pas l'oublier. C'est beau, hein. Vous voulez goûter ? Je ne sais pas. On mélange tout ? Non, il faut en prendre un peu de purée avec les oeufs. Un peu de tout. Voilà. Là, vous avez pris ce qui est fait. Là, c'est parfait. C'est bien. Allez-y, vous voulez avoir tout dans la bouche. Hum. Hum. Ah ! Ouais, parce qu'en fait, c'est moelleux et... Et oui, et puis ça nourrit la sauce, en fait, le jaune. C'est un plat, hein. C'est un plat. C'est un plat. C'est un plat. C'est un plat. Vous voyez que je vous dise ? Oui. C'est gourmand. C'est gourmand. Et pas gras. Et pas gras. Ouais. C'est un plat. C'est un plat. C'est honnant. Ce qui est un plat.